Bonjour, dans cette vidéo, je veux t'introduire au concept de la théorie des graphes. Donc, c'est un nouvel aspect en mathématiques. Tu n'as jamais fait ça avant. Donc, c'est dans le programme seulement en secondaire 5, en 5 CST. C'est une branche des mathématiques qui est quand même assez jeune, qu'on a vu apparaître vers la fin du 18e siècle. En fait, la théorie des graphes se rapporte à l'étude des graphes. Des graphes, c'est lorsque je veux simplifier une situation puis représenter certains éléments par des sommets et le lien qu'il y a entre ces éléments-là par des arrêtes. On dit que la théorie des graphes est née d'un problème que les habitants de la ville de Königsberg vivaient par rapport à... Ils se demandaient, ces gens-là, il y avait comme 7 ponts, comme sur le dessin que vous voyez ici, et les gens se demandaient est-ce que c'est possible de passer par chacun des ponts, traverser dans chacun des quartiers, de passer par chacun des ponts une et une seule fois et revenir au quartier d'origine. Donc, par exemple, je pars d'ici. Est-ce que c'est possible de passer par chacun des ponts une et une seule fois et de revenir? Donc, par où je dois partir? Donc, c'est un peu parti de ce problème-là et on a essayé de développer des stratégies pour pouvoir résoudre le problème. Donc, pour ce faire, bien, on a utilisé des graphes. Il y a aussi tous les problèmes qui ont trait aux échecs. Lorsque je veux parler du déplacement d'un des pions, bien, je peux m'intéresser à la théorie des graphes. Les graphes peuvent me permettre de voir c'est quoi toutes les possibilités qui s'offrent à moi, tout dépendant de l'endroit où je suis placée. Et un autre problème classique qui est résolu à l'aide de la théorie des graphes, c'est lorsqu'on regarde une carte géographique, puis qu'on aimerait dessiner, par exemple, chacune des régions de couleurs différentes, on peut se demander combien de couleurs au minimum je dois utiliser pour pouvoir tracer la carte. Donc, la théorie des graphes tente de répondre à ces différentes questions-là. Donc, c'est vraiment un aspect des mathématiques qui veut résoudre des problèmes où je suis capable de simplifier la situation en mettant chacun des éléments par des sommets et après ça, je peux relier par des connexions selon le problème. Mais pour être capable d'étudier ce type de problème-là, il faut bien définir tous ces nouveaux objets-là parce que puisque tu n'en as jamais fait, donc là, il faut comme faire l'ABC de la théorie des graphes d'abord. Donc, les premières vidéos que je vais te présenter, ça va vraiment être des vidéos sur la définition de chacun des concepts avec lesquels on va travailler. Dans le but, à la fin du module, que vous soyez capable de résoudre des situations d'optimisation où là, je vais me demander, justement, quand je vais avoir une chaîne d'opération, en combien de temps minimale je peux faire toutes les étapes de ma chaîne. Donc, la théorie des graphes va me permettre de faire ça. Ou par exemple, là, je suis dans un espace de plein air, je veux offrir différents sentiers, je veux me rendre à différents endroits, ce serait quoi la façon la plus optimale et à moindre coût de pouvoir réaliser ce projet-là. Mais pour faire ça, il faut d'abord définir chacun des objets avec lesquels on va travailler. Donc, bienvenue dans le merveilleux monde de la théorie des graphes.